Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Le constructeur Toynoda présentait cette semaine son nouveau robot domestique, il se nomme Domobot 7. Ce robot anthropomorphe se déplace avec aisance aussi bien dans la maison que dans n'importe quel lieu public grâce à son organe de décision artificielle de toute dernière génération. Ce cerveau électronique lui permet une meilleure interaction avec les êtres humains que l'on parle, de ses référents humains ou bien des personnes étrangères à son univers immédiat. Ces personnes, appelées non sans humour OVNI, objet à volonté, node identifiée, désignent tous les individus avec lesquels le robot doit savoir agir de manière inopinée. Que ce soit un intérimaire dans un commerce, un passant opportun en quête d'un renseignement ou bien encore une connaissance du propriétaire du robot que ce dernier peut ne pas connaître. Toute la difficulté réside dans le subtil dosage entre accueil de l'étranger et protection du propriétaire. Par défaut, on aurait tendance à rendre le robot passif lors de ses rencontres. Toynoda a décidé de jouer la carte de l'interaction à suivre. A l'inverse de cette attitude proactive du robot dans les relations humains-robots, une attention toute particulière a été portée à l'aspect du robot afin de lui conserver une apparence mécanique et maladroite. Ce choix commercial fait dire au PDG de Toynoda, le principal frein à l'évolution de nos robots, c'est la rue. En effet, bien que les robots fassent partie de notre quotidien depuis 20 ans, les actes de vandalisme contre les robots restent monnaie courante dans les espaces publics. Alors que dans le même temps, certains professionnels ont intégré les robots à leur activité et n'envisageraient plus de travailler sans eux. Les robots anthropomorphes sont une aide précieuse auprès des personnes âgées. Des enfants grandissent sous leur protection. Les groupes d'intervention de la gendarmerie européenne ou les pompiers en ont fait des suppléants efficaces dans les situations les plus dangereuses. Dernier exemple en date de ce refus, des robots avaient été déployés dans quelques-uns des plus grands centres villes d'Europe. Ils devaient vendre des journaux à la criée. Ils ont dû être retirés de la rue. Pas un jour ne se passait sans qu'un ou plusieurs de ces machines ne subissent des dégradations. La route de l'intégration des robots dans la société avait été ouverte avec des jouets robots de plus en plus perfectionnés qui s'adressaient aussi bien aux enfants qu'aux adultes. L'imaginaire collectif avait été nourri par des robots tutélaires tels que R2D2, CISPO ou encore ASIMO, nommés ainsi en hommage à Isaac Asimov, le créateur des lois fondamentales de la robotique. Mais une fois passé dans la réalité, le comportement de l'homme de la rue reste grégaire et il adopte vite une méfiance des plus primaires. Il faudra donc attendre encore de longues années pour que le robot se fasse oublier, comme l'ordinateur ou le téléphone, qui se sont fondus dans la masse des objets impersonnels de notre quotidien. L'humanité doit-elle respirer mieux ou partir plus loin ? On a assisté à un vif débat à la commission spatiale de l'ONU au siège de Nairobi. Faut-il construire des aspirateurs de gaz à effet de serre pour tenter de réduire les taux de ces gaz nocifs pour la vie sous toutes ses formes ? Ou bien doit-on se lancer dans la construction de l'ascenseur spatial, ce long câble qui permettrait l'accélération de l'exploitation spatiale hors terre ? Chacun des cas est une aventure industrielle à l'échelle de la planète comme jamais il n'en a été tenté. Certains avancent qu'une réduction trop rapide de ces polluants pourrait entraîner de nouveaux désagréments météorologiques, continuant à faire baisser la production de ces gaz et laissons la nature absorber nos erreurs à son propre rythme, disent-ils. Il en est d'ailleurs qui continue à mettre en doute la relation de cause à effet entre les gaz à effet de serre et les troubles climatiques de ces dernières décennies. Les défenseurs de l'ascenseur spatial ne veulent pas que cette porte ouverte sur les étoiles reste close. Ce sont les ressources minières de la Lune et, plus loin encore, celles de la ceinture d'astéorite qui sont en jeu. Selon les promoteurs de l'ascenseur spatial, les ressources venues de l'espace pourraient apporter une réponse à une réalité toute terrestre. Les ressources naturelles de la planète s'épuisent d'autant plus vite que la croissance de la population mondiale ne cesse de croître. Il faut lancer l'exploitation minière de la ceinture d'astéroïdes au plus tôt. A la vitesse à laquelle la planète s'appauvrit, les cargos spatiaux, leur soude pleine de minerais, auront tout juste le temps de revenir de la ceinture. On parle là de distance 5 à 6 fois supérieure à celle qui nous sépare de Mars ou de Vénus. Que l'on parle de l'ascenseur spatial ou des dispositifs destinés à réduire les gaz à effet de serre, le réel problème est le coût. Ce sont des travaux à l'échelle de l'ensemble de l'humanité qu'il faut envisager. On parle de milliers de milliards d'euros. Seul un effort à l'échelle de la planète, rassemblant la quasi-totalité des nations, permettra de mener à terme de tels projets. L'un comme l'autre, indispensable à l'avenir de l'humanité. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat.